... Mon nom est Martine Laval et je reçois l'auteur Maurice Jean. Bonjour, Maurice. Bonjour, Martine. Qui vient de sortir son dernier livre, Le retour du cabotin. Nous avons beaucoup de choses à discuter avant de parler du livre, mais alors on se lance, on se lance. Maurice, vous vous êtes donné comme défi d'écrire des romans accessibles à tous, jeunes et adultes, de 8 à 88 ans. Je suis dit ça même aussi. Dans la pure tradition du roman policier britannique, du début du siècle. Quel est-il ce style de roman policier? Et qu'est-ce qui vous plaît en lui? Ce que j'aime, premièrement, c'est que c'est des romans qui n'ont pas de violence gratuite ou de scènes, comment dirait-on, morbides ou autres. En partant, on va voir dans un roman de style britannique, le détective dire que c'est la pire scène qu'il a vue de sa vie. Et c'est tout. On ne verra pas, on n'entendra pas tous les détails de ce qui a pu arriver. Ensuite de ça, le roman britannique demande que le lecteur et le détective aient la même information. On ne le verra pas à la fin, au chapitre 29, le détective arriver et dire « Ah, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit cette information-là, j'ai trouvé ce papier-là qui m'a dit ça » et que le lecteur a dit « Ça sort de où? » Donc, on parle d'une honnêteté au niveau de la relation avec le lecteur. Une transparence, en fait. Une transparence. Le lecteur est au courant de ce qui se passe. Il est au courant, il y a des subtilités. La plus grande des subtilités se retrouve au niveau du narrateur. Le narrateur ne ment pas. Une personne peut dire « J'ai pris 20 minutes pour me rendre au point A. » Il ment peut-être. Si le narrateur dit « 20 minutes plus tard, il était rendu au point A. » Ce n'est pas un mensonge. Puis, le dernier point, c'est que le coupable n'est jamais un inconnu. Tu ne peux pas finir ton roman et dire « Finalement, c'était le jardinier qui passait par là et qui a décidé de tirer un coup de fusil et qui a tué quelqu'un. » Ça évite au lecteur cette déception-là de dire « J'ai lu 270 pages pour me faire dire que c'est un inconnu qui a commis une meurtre. » Donc, le meurtrier fait toujours partie de l'histoire au cours du livre. Il n'arrive pas en apparition. L'exemple le plus marquant, c'est une histoire qu'on appelle un huis clos. Exemple, Agatha Christie en écrit plusieurs. On parle du crime de l'Orient Express. Le suspect, le meurtrier est nécessairement dans la liste des suspects qui sont présents sur place. Donc, le roman britannique, le roman policier britannique roule dans ces eaux-là. Et on pourrait rajouter un dernier petit point. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de poison miracle. Et moi, j'ai rajouté « Il n'y a pas de chimie analytique qui nous permet de trouver ce qui n'existe pas. » Ou encore une petite puce qui a été mise dans un ordinateur qui permet de tout contrôler ce qui se passe dans la maison. Dans le roman britannique, ça n'existe pas. Ce qui est là est là et on fait avec ce qui est là pour créer l'intrigue, pour dénouer l'intrigue et pour avoir le coupable en boule de ligne. Exactement. Eh bien, en parlant de chimie analytique, vous avez une maîtrise en chimie analytique et vous avez travaillé plus de 30 ans comme spécialiste en enquête technique dans le domaine de l'aéronautique. Est-ce que par hasard, ce serait le prélude à votre travail de détective, d'auteur de romans policiers? C'est peut-être même l'inverse. Ah! C'est peut-être que je suis devenu chimiste d'enquête parce que je ne pensais pas pouvoir écrire des romans. J'ai toujours aimé les romans policiers. J'ai toujours aimé les enquêtes. Oui, c'est intéressant de faire en chimie analytique, mais j'ai toujours eu des idées d'écrire des romans en arrière de tout ça. Parce que c'est sûr que ça demande et de l'analyse et le flair de l'enquête, tout ça. Ça demande de l'analyse, ça demande de l'observation. De temps en temps, puis c'est ce qu'on trouve aussi dans les romans, je ne parle pas de chimie analytique, mais je parle de, est-ce que c'est la présence de quelque chose qui dit quelque chose? Ou, dans certains cas, l'absence de quelque chose. C'est normal qu'on trouve ça, mais on aurait aussi dû trouver ça. Et ça, ça n'y est pas. Pourquoi? Et c'est une manière de présenter des intrigues. Vous n'en êtes pas votre premier roman, vous en avez trois ici. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Oui, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, Portefeuille en série, Mes amis Facebook et Le retour du cabotin. Je crois que vous dites qu'ils sont vraiment indépendants les uns des autres, c'est vraiment une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire, c'est le même détective. Mais c'est toujours Henri Patnaude. C'est toujours Henri Patnaude. D'où vient lui, c'est Henri Patnaude, là? Bien, j'avais besoin d'un détective. Oui, oui. Je ne voulais pas avoir un détective qui avait des gros problèmes. Finalement, j'ai sorti un détective qui était intelligent, qui travaillait en équipe, qui avait certaines habitudes de travail. Mais ce n'était pas quelqu'un qui avait un problème avec ses patrons, qui était alcoolique. Comme on le retrouve un peu trop souvent, rough. Fait que j'ai sorti un détective qui était facile à manipuler, pas à manipuler, mais à mettre dans les histoires. Et ce que j'ai aussi, c'est que les histoires d'Henri Patnaude, parce qu'il y en a une qui est peut-être la cinquième histoire, va se dérouler en 1963. Alors que mes amis Facebook se déroulent en 2011. Fait que les années se promènent, ce qui me permet d'utiliser un détective qui est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux, plus expérimenté, en fonction de l'enquête que je veux utiliser. Alors donc, Henri Patnaude est né en telle année, qui fait qu'il y a eu une enquête qui était quand il était jeune. Il est né en 1929. Il est né en 1929. Oh, ok. Ça a fait d'ailleurs récemment. Oui, d'accord. Il est assez âgé. Il a 92 ans. Il aurait 92 ans aujourd'hui, oui. Oui, d'accord. Alors, il se promène donc entre sa période peut-être, comme vous dites, plus jeune, et là, il est rendu assez âgé. Il vient sortir, là, sa livre. Ce livre-là qui vient de se ressortir, l'action se déroule en 77. Ah bon, d'accord. Il se déroule, l'action se déroule sept ans avant Portefeuille en Syrie. Ah, d'accord. Il n'y a pas de... On n'est pas dans l'actualité, à part mes amis Facebook. Mes amis Facebook, qui se déroulent en 2011. Oui, ça fait quand même... D'ailleurs, Agatha Christie avait dit que la plus grosse erreur qu'elle avait faite avec Hercule Poirot, c'était de le mettre comme policier retraité dans son premier roman. Elle dit, je l'ai eu pendant 55 ans comme policier retraité, ce qui est quand même assez dur. Oui, oui, ça doit. J'ai décidé, moi, que je pouvais le ramener beaucoup plus jeune. Je n'ai pas vraiment de limites. Ça fait que ça me donne une liberté que j'apprécie. Alors, parlez-moi donc le retour du cabotin. Donc, le cabotin. De qui parle-t-on et de quoi s'agit-il? En fait, pour ne plus de tout me raconter, il faut quand même garder l'intrigue. C'est un des plus gros défis quand on parle d'un roman policier. C'est d'éviter de dire l'histoire au complet, puis comment ça se termine. Oui. Tu sais, on ne veut pas... On n'en parle pas, là? On dirait rien. Oui, on va en parler. Oui, parce que le début est quand même... Une fois qu'on a eu les deux, trois premiers chapitres, on sait à peu près dans quoi qu'on se dirige. Tout commence avec une fraude. Une énorme fraude bancaire qui touche des milliers de personnes, puis des centaines de millions de dollars qui sont disparus. Puis, Pattenau se ramasse, non très, on n'a pas enquêté sur un meurtre cette fois-ci, mais à la demande de son patron de dire, peux-tu regarder cette enquête-là? On s'en va nulle part. Et il commence à regarder l'enquête, puis plus il rencontre des témoins qui parlent de divers... Ça lui rappelle des vieux souvenirs que son père lui avait dit, fin des années 50, qu'il avait été victime d'une fraude. Mais là, les noms de compagnies qui ont été utilisés sont les mêmes. Les logos sont les mêmes. Pas très subtils de sa part à lui. Sauf que revenir 30 ans plus tard, avec les mêmes fraudes, les mêmes personnes, et d'avoir fait quelque chose de beaucoup plus gros, c'est quand même intéressant. La question que Pattenau se pose, c'est, OK, on ne l'a jamais capturé dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il disparaisse et qu'il effectue un retour? Pourquoi 20 ans plus tard, celui qu'on surnommait le Cabotin, et on comprend dans l'histoire, à un moment donné, pourquoi on l'appelait le Cabotin, revient? Et c'est ce retour dans le passé qui fait la présence aujourd'hui et le monde de la finance qu'on découvre un peu, sans pour autant dire que c'est un livre de finances, mais on découvre que… De la fraude fiscale, de la fraude financière. De la fraude fiscale, et on découvre aussi l'importance de dire à qui fait-on confiance. La confiance, comment manipuler la confiance du monde, on découvre là-dedans que beaucoup de personnes sont victimes. C'est un gros point, ça. C'est très actuel, d'ailleurs. Est-ce que l'inspiration vient de toutes ces fraudes que nous avons eues dans le passé, pas si lointain, de gens qui ont vraiment fraudé des personnes très naïves, ou qui étaient en confiance, ou des amis, ou de la famille? Et c'était vraiment scandaleux. C'est un crime, c'est vraiment… C'est des fraudes à ce niveau-là qui touchent les proches des personnes, puis qu'on utilise des personnes pour frauder leur entourage. Ça date d'une centaine d'années. Le terme aujourd'hui qu'on connaît, qui est une fraude de Ponzi. Ponzi, c'était quelqu'un qui était à New York dans les années 30 ou 40. Oui, oui, oui. Puis, lui, ce qu'il faisait, c'était facile. Il prenait ton argent à toi pour payer un peu l'autre, puis un petit peu d'argent de l'autre. Ça fait que finalement, il prenait des investisseurs pour payer d'autres investisseurs. Mais il en mettait toujours dans ses poches à la fin. Et alors que tout le monde croyait qu'il y avait des millions de dollars, finalement, il n'y avait plus un sou. C'est un peu ce genre de fraude qu'on retrouve dans le retour du cabotin. Puis on se dit, OK, est-ce que j'aurais été victime, moi aussi, d'une fraude semblable? Et avoir le nombre de personnes qui, dans les dix dernières années, ont été victimes de fraudes, de beaux-parleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas si dur que ça. Et c'est important d'en parler, parce que c'est sûr que dans le policier, bon, les crimes, le sang, les armes, on se tue, c'est une chose. Mais ça, c'est beaucoup plus subtil, mais tout aussi dévastateur pour la victime. Et c'est tout aussi criminel de la part de... C'est une des choses que Pattenon trouve difficile d'enquêter sur un crime policier, parce qu'il dit, les victimes se taisent. Les victimes mentent, non pas pour couvrir quelqu'un, mais pour se couvrir elles-mêmes. Ah, couvrir leur naïveté? Leur naïveté. Ce qu'ils veulent entendre, c'est, ah, c'était un crime tellement parfait que tu n'aurais pas pu le voir. Sauf que, comme il dit lui-même, quand on te propose quatre fois le taux d'intérêt de la banque, tu aurais peut-être pu te poser des questions. Il y a déjà un guiseau roche. Ça fait que c'est ce qu'ils trouvent difficile là-dedans, c'est tout le monde ment, mais pas pour couvrir le coupable, parce qu'ils ont honte de ce qui s'est produit. Ils se sont fait avoir. Puis, quelqu'un qui s'est fait, qui a été victime d'un vol par infraction, règle générale, il va dire, c'est ça qui s'est passé. Mais d'une fraude, c'est différent. Hum, intéressant. Très intéressant. Maurice, j'ai entendu parler de votre discipline d'écriture. On m'a dit que vous écriviez 500 mots tous les soirs. C'est mon objectif. C'est votre objectif. Partagez ça, parce que c'est toujours très intéressant de voir le processus d'écriture de nos auteurs. Une des choses qui m'avaient marqué à un moment donné, c'est Mark Twain qui avait dit, il dit, installez-vous toujours à la même heure et à la même place pour écrire, comme ça, si l'inspiration vient à passer, elle saura où vous trouvez. C'est bien dit. Bon, j'ai essayé plusieurs manières de dire, ah, quand je vais avoir de l'inspiration, je vais pouvoir écrire 10 000 mots. Ce n'est pas mon style. Ça ne marche pas comme ça. Je me suis rendu compte que mon temps d'écriture efficace était environ 90 minutes. OK. Plus que ça, je tourne en rond, puis je commence à regarder si j'ai des courriels. À un moment précis de la journée, vous avez capté votre attention à écrire? Je pensais que c'était que je m'installais le soir, puis je me rends compte que de temps en temps, le matin, l'après-midi, je peux trouver des séances d'une heure et demie. Ça fait que j'essaie d'avoir au moins une séance d'une heure et demie par jour. D'accord. Pour pouvoir avancer un roman, on sait, un roman de 75 000 mots, à coup de 500 mots, bien, tu en as quand même pour... Faisons la division. Ah oui, d'accord. Juste pour écrire le premier jet. Fait que c'est long écrire un roman. Tu dis 5 mois écrire le premier jet, un autre 4-5 mois réécrire le livre, parce que c'est une autre vidéo que j'ai adorée, c'était Pierre Le Maître, qui est Goncourt, mais à 2000, je ne sais plus trop quoi, qui avait commencé comme auteur de romans policiers, d'ailleurs, puis qui disait, l'écriture n'existe pas. Il n'y a que la réécriture. Ah, d'accord. Il dit, écrire un roman, tu écris le roman, puis c'est un peu ce que j'ai pris. Je n'essaie plus d'écrire parfaitement dès le début. Lui, il dit, si je veux écrire, Pierre, ferme-moi la porte, puis la porte fait un bruit. Non, je ne sais pas. Pierre, ferme-moi la porte. Au moment de la réécriture, bien, on mettra, on habillera la porte, puis on dira quelle couleur qu'elle est. Ça fait que j'ai aimé ce commentaire-là, ce conseil-là, puis ça n'est un que j'aimerais passer aux autres, à tout le monde, à tous les auteurs, à tous ceux qui veulent écrire. Écris. C'est ce que dit Jean-Alain Bertrand. Tu veux écrire, bien, écris. Écris. Voilà, c'est tout. Puis après, bien, tu réécris. Mais là, au moins, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Alors, Jean, c'est captivant, encore une fois, comme je suis sûre que vos intrigues le sont également. Je vous remercie de votre présence et je remercie la TVCL et l'Association des auteurs des Laurentides de nous permettre de diffuser une telle émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de TVCL ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. Nous nous retrouverons avec un prochain auteur la prochaine fois à découvrir encore une autre façon de faire, de dire, d'écrire, d'imaginer les choses. Alors, à la prochaine fois. Merci. Merci. Ce matin, j'ai réparé un chat. Ce n'était pas bien difficile. Le chat s'est laissé faire. Il était tout mou. Ces quelques lignes viennent du livre «Marie réparatrice » de Louis-Philippe Hébert. Louis-Philippe Hébert, qui est un poète et un romancier des Laurentides et qui a gagné en 2014, oui, je dis bien, un prix du gouverneur général dans la section jeunesse pour ce roman-poème, si vous voulez. C'est un auteur assez singulier, Louis-Philippe Hébert, parce qu'il est à la fois romancier, poète, et il a commencé sa carrière comme écrivain de logiciels. Il avait une maison d'édition qui faisait des logiciels informatiques. «Marie réparatrice », c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans et demi qui a un don extraordinaire, celui de réparer des choses vivantes. Alors, elle répare son chat, elle répare un papillon, elle répare également son hamster qui n'a pas de nom. Et elle paye le prix pour sa réparation parce que, comme dit son père, ça va coûter un bras ou ça coûte les yeux de la tête, c'est précisément ce qui arrive. Pour chaque chose qu'elle donne, Marie réparatrice doit, à son tour, se priver de quelque chose. Quand elle guérit le papillon, elle se prive d'un ongle. Quand elle guérit son chat, elle se prive d'un oeil. Et quand elle guérit son hamster, elle se prive de son bras. C'est une poésie singulière parce que c'est une poésie narrative. C'est-à-dire que le poème raconte une histoire. C'est le genre de poésie que j'aime bien, moi, parce que c'est très accessible, le langage est particulièrement croustillant, mais on y incorpore également des fautes de français volontaires comme « ça là » ou encore « parce que » ou « la trouvaille de l'année », la jeune fille parle de choses qui sont-elles bonnes ou sont-elles pas bonnes. Alors, je vous encourage à lire Louis-Philippe Hébert. Le livre est disponible dans toutes les librairies. Le second livre dont je veux vous parler, c'est d'un poète que vous connaissez peut-être, Jean-Paul Daou, qui est le poète en résidence de l'émission « Plus on est fou, plus on lit », et qui s'intitule « 111 Worcester Street », qui est un ouvrage qui a été publié suite à son séjour à New York, qui faisait partie des prix qu'il avait gagnés pour ses poèmes autour de 1998, quelque chose comme ça. Son hommage à New York, c'est une ode, en quelque sorte, comme il en fait à son émission, à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Je vous lis un extrait de cette poésie pour que vous puissiez avoir une idée de quoi il retourne. « La prière new-yorkaise ». « Mon Dieu, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent, la santé, je l'ai, merci mon Dieu, mon chum aussi, oh, mille merci mon Dieu, vous m'avez toujours exaucé, mais là, j'aimerais vous dire mille millions de merci pour le million que vous allez me donner, ce qui pour vous n'est strictement rien, mais pour moi, c'est très important, mon Dieu, car voyez-vous, j'ai besoin d'argent pour oublier l'argent une fois pour toutes. » Le poème continue sur cette même lancée. C'est l'introduction en poésie d'une certaine forme d'humour, d'ironie, c'est sa grince, c'est un jugement sur la société américaine, évidemment, et c'est une poésie quand même rude, qui est faite de sensibilité, de tendresse, mais aussi d'humour et de vulgarité. Daou manie à la fois le français et l'anglais, mélange les deux, mais l'ensemble est un pur ravissement en ce qui me concerne. Donc, Worcester Street, qui n'est probablement pas disponible en librairie, mais que vous pouvez obtenir via votre carte de bibliothèque. Une nouveauté littéraire, ça s'appelle Nécafeu. Il s'est signé Barbu de Ville. Barbu de Ville, qui est le pseudonyme, le nom de Gaërde, si vous voulez, de Patrick Beauséjour, un habitant de la Chute, qui parle de son univers. L'univers de Patrick Beauséjour, de Barbu de Ville, c'est un petit îlot à l'intérieur de la ville de la Chute, un îlot qu'on qualifierait de pauvreté sur le bord de la rivière du Nord et qui s'appelait le Petit Canada. On fait affaire avec des... des personnages absolument extraordinaires et ça correspond à peu près à la définition que Gilles Vigneault donnait de l'art d'être universel, c'est-à-dire qu'il faut être le plus local possible. Alors, Barbu de Ville nous amène à la rencontre d'un personnage qui s'appelle Bisoun, un autre qui s'appelle Johnny Robitaille qu'il qualifie de grosseur en tout genre. Il parle également de Stéphanie avec un I et non pas un Y, sans doute. Il parle de son personnage fétiche qui est... je m'excuse je cherche c'est le personnage fétiche dis-je c'était son meilleur ami Balloon, son frère qui était également de la même maison donc qui ont vécu la même pauvreté. c'est une... à sa façon Barbu de Ville c'est un poète un poète que je qualifierais de rough de brutal non de brut B-R-U-T comme le champagne c'est un un poète qui aligne les phrases des phrases toutes simples mais avec des images parfois saisissantes et qui vient nous chercher avec ses petits comptes très courts qui sont deux, trois pages maximum et qui nous présente ce pays de pauvreté mais où si on est pauvre on n'est pas moins heureux pour autant c'est le lot de la plupart des enfants il nous raconte par exemple l'épisode où il volait il allait chercher des grenouilles dans la rivière du nord pour les vendre au restaurant chinois du coin qui servait évidemment des cuisses de grenouilles qui ne servaient pas de la grenouille au complet il nous parle de certains de ses voisins qui étaient des alcooliques finis il nous parle d'un déficient mental qui était fort comme un ours et tout ça avec une humanité profonde un grand respect des personnages de telle sorte que s'il y a des maladresses dans le livre s'il y a des petites incongruités on lui pardonne facilement parce que ces maladresses sont issues de la sincérité donc trois ouvrages Louis-Philippe Hébert Jean-Paul Daou et Barbu de Ville qui sont de bons livres pour s'initier à la poésie il y a un quatrième volume que je veux vous présenter aujourd'hui qui est particulièrement cher à mon coeur il s'agit du périple de Zacharie Desforges qui est un adolescent qui est orphelin de mère et qui est fils de psychiatre qui quitte son village pour échapper à la brutalité de Butch Charon Butch Charon c'est le fils du mafioso local et avec lequel il y a eu un démêlé alors de crainte de se faire passer par le fils par le mafioso il décide de partir au Mexique sur le pouce alors il prend son bagage et s'en va à la frontière franchit la frontière et traverse complètement les États-Unis où en cours de route il va faire des rencontres toutes plus folles les unes que les autres notamment il va rencontrer évidemment l'amour puisque c'est un roman un peu initiatique mais il va rencontrer aussi des créatures qui sont drôles parfois inquiétantes parfois carrément sinistres il va même faire une rencontre un peu spéciale avec un chauffeur de camion qui lui dit de monter dans la benne du camion où il y a un crocodile et il traverse la Texas avec un crocodile donc un ouvrage qui est du divertissement garanti et la raison pour laquelle il est si cher à mon coeur c'est parce que voyez-vous c'est moi qui l'ai écrit